Musique Ok ici Nozman A priori cet objet devrait être intéressant parce que comme le dit le titre de la vidéo Il devrait pouvoir prédire la météo Pas mal non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On a donc une bouteille qui comme vous pouvez le voir Enferme un liquide transparent et un dépôt de cristaux au fond En tout cas pour l'instant Alors premièrement d'où vient cette fameuse bouteille tempête Ou encore Stormglass, enfin elle a plusieurs noms En fait son invention remonte au début du 19ème siècle Même si son inventeur est a priori inconnu Elle est surtout devenue populaire grâce à Robert Fitzroy A qui l'on doit justement un autre surnom de cette bouteille tempête Le baromètre de Fitzroy On dirait une boule sous la neige Mais c'est pas ça Alors ce mec là Fitzroy c'était vraiment pas n'importe qui Il s'agissait en fait du capitaine du HMS Beagle Un navire d'exploration scientifique Et en gros Fitzroy, bah il avait besoin d'un outil pour prédire la météo Histoire d'éviter les galères en mer C'est mieux quoi Et même si la bouteille tempête existait déjà Il a voulu perfectionner sa propre version du système En mélangeant de l'eau distillée, de l'éthanol, du nitrate de potassium Du chlorure d'ammonium et du camphre Le tout dans une bouteille fermée comme celle-ci Donc normalement c'est ce que l'on a dans cette bouteille Ok Le but de cette bouteille est donc de pouvoir prédire la météo à court terme Comment me direz-vous ? Et bien en l'observant La bouteille Parce que justement elle évolue en fonction de la météo à venir Ou en tout cas elle est censée évoluer en fonction de la météo à venir Importante cette nuance Alors du coup ce qui se passe c'est que selon sa théorie à Fitzroy Et bien on peut observer différentes formations de cristaux en fonction du temps qui arrive Des plus ou moins gros s'il pleut, aucun cristaux s'il va faire très chaud Bref plein de variations à l'intérieur même de cette bouteille Ah c'est cool quand même Selon lui ces formations étaient causées par l'électricité statique de l'air Et ça permettait donc d'établir des prévisions météorologiques à court terme Alors on va quand même s'intéresser à la liste de ces observations Liquide transparent Le temps sera ensoleillé et clair Liquide trouble Comme ici un peu Le temps sera nuageux voire pluvieux Petit flocon qui se forme Le temps sera humide Et si on observe de gros flocons en bas de la bouteille il y a un risque de gel Et enfin des cristaux à la surface Là c'est carrément une tempête qui arrive Mouais c'est bon ça va Du coup comme ça paraît assez dingue comme truc hein quand même On pourrait se demander pourquoi on n'en utilise pas de nos jours Et bah en fait parce qu'apparemment bah c'est pas si fiable que ça en fait Pas de bol En gros déjà même à l'époque les physiciens ne prenaient pas ça au sérieux Vu qu'aucun échange n'avait lu avec l'environnement extérieur Vous voyez quoi De nos jours la seule explication avancée concernant cette formation de cristaux ou de flocons Bah c'est tout simplement La température Plus il fait chaud moins il y a de cristaux Plus il fait froid Plus il y en a Pas compliqué finalement Et c'est plutôt facilement observable hein Parce que si je mets ça au frigo Au frigo hein pas au congélo Et bien effectivement hein En quelques minutes des cristaux se forment assez rapidement dans le liquide On peut le voir très bien là C'est plutôt assez beau d'ailleurs hein Y'a pas de soucis Et une fois sorti et à température ambiante Et bien les cristaux qui sont apparus disparaissent Et de plus hein Si je le place au dessus d'un radiateur pour le réchauffer Et bien le dépôt de cristaux disparaît petit à petit lui aussi Pas mal Ah c'est quand même un peu stylé Le truc intéressant bon Petit point météo tout ça hein C'est que ce week-end bah il a fait à peu près tous les temps possibles Y'a eu beaucoup de vent, y'a eu pas mal de pluie Y'a eu un peu de soleil Donc a priori on se dit intéressant pour observer le storm glass Ouais mais non hein Il est resté euh... Comme ça en fait Tout le week-end Donc pas ouf quoi Alors oui y'a beaucoup de choses qui pourraient a priori influer sur ce liquide Température Rayonnement lumineux Rayonnement électromagnétique Rayonnement cosmique Magnétisme terrestre Bon alors a priori selon tout ce que j'ai pu lire ou voir à ce sujet Seule encore une fois la température joue un rôle là-dedans Le reste c'est soit le verre qui empêche les interactions Ou bien c'est qu'il n'y a pas de relation entre la formation des cristaux Et les phénomènes cités précédemment Mais ce qui tient effectivement la route concernant la formation Ou la disparition de cristaux à l'intérieur même de cette bouteille C'est... Bon la température encore une fois Mais il y a un phénomène dont vous avez certainement déjà entendu parler La cristallisation Notamment la cristallisation par refroidissement Si je verse du sel dans l'eau Il pourra se dissoudre tranquillement sans pression Atmosphérique En revanche si j'en verse vraiment beaucoup Et bien il ne pourra plus se dissoudre Parce que le liquide sera saturé Ok Donc si je verse juste ce qu'il faut de sel Pour que le liquide ne soit pas saturé Mais genre presque saturé La limite quoi Et bien on pourra faire cristalliser le sel dissous dans l'eau Et donc former des cristaux en jouant sur la température du liquide Tu vois où je veux en venir Comme la bouteille de tempête est fermée hermétiquement Bah seule la température et la pression régnant à l'intérieur de celle-ci Peuvent chimiquement influer sur la saturation de la préparation Et c'est vrai finalement qu'on pourrait avoir du mal à comprendre Comment finalement la météo Pourrait influer sur un système totalement fermé Avec en plus de ça une bouteille avec une paroi en verre assez épaisse Si l'on prend en compte le fait que la pression augmente par la dilatation du liquide Avec la température On tient peut-être une explication quant à la formation de ces cristaux En gros mélange presque saturé Changement de température Précipitation Formation de cristaux Mais il y a étonnamment très peu d'études concrètes sur le sujet Vu que l'objet ne remplit pas vraiment son but Bah il a été mis un petit peu de côté le pauvre Regardez il est triste Il pleure Au final quand tout le monde s'est rendu compte que les baromètres à mercure étaient plus fiables Et plus abordables Et bah on a laissé tomber cette bouteille tempête pour de bon Mais ça reste quand même un objet scientifique super cool de par son histoire Jules Verne lui-même en a parlé dans ses romans Dans la cabine du capitaine Nemo tiens par exemple A bord du sous-marin le Nautilus Une bouteille tempête est posée entre tous les baromètres, thermomètres, etc Cool Du coup même si la bouteille tempête ne fonctionne pas vraiment Et bah ça reste quand même un objet cool à mettre dans ma collection Voilà Très bien Car tout de même elle fait partie de l'expérimentation météorologique de l'histoire Donc intéressant, j'aime bien Mais bon attention, a priori il n'y a pas vraiment beaucoup de ressources scientifiques Sur le côté météorologique de l'objet Mais ça reste quand même un objet assez cool avec une belle histoire J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air comme d'habitude pour soutenir Merci à tous ceux qui prendront le temps de faire ça Vraiment, je vous kiss N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici Pour ne jamais rien louper de ce qui se passe sur la chaîne Ça monte vraiment vite On est bientôt 2 millions sur la chaîne C'est incroyable Merci à tous, à très vite pour une nouvelle vidéo La science n'attend pas Ciao Ciao